On est en train d'entendre les spectateurs et d'entendre tout à l'heure. Je vous remercie à tout à l'heure. A tout à l'heure, Inch'Allah. En attendant, Cheikh, nous allons voir les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un record. Il faut avoir un record. Voilà, juste après. Voilà, merci beaucoup Cheikh. A tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, Aladji Malik, nous avons vu le match de l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Saadio Mane a très fortifié dans le match Mauritanie et RD Congo. Le match RD Congo est très fort. Mauritanie, dimanche, n'est-ce pas le 9, Inch'Allah. Parce que peut-être qu'ils gagnent. Oui, c'est fortifié définitivement pour ces deux matchs-là. Cheikh, vous parlez du journal. Le genou droit, il a gagné. Il a gagné. Il est le jeune homme qui a gagné. Il a gagné. Il a gagné en Coupe du Monde. Et je vous fais un Christ. C'est ce qu'il était de la Coupe du Monde. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était de la Coupe du Monde. Oui, ce qu'il était de la Coupe du Monde. Donc moi, il a gagné parce que la main est que le fous du confinement. La Coupe du Monde a gagné dans la finale de la Coupe du Roy. C'est le club de Khalidou Koulibaly. mais saïo en équipe nationale quand même, si beaucoup il n'y a pas de manquer parce qu'il y a une certaine saïo dépendance et depuis que je suis en équipe nationale c'est le jour le plus performant de l'équipe nationale le 25 mai 2012 Sénégal-Maroc, il a fait son premier match, il a fait sa première passe décisive, il a fait un match Maroc 1-0, il a fait un passe de la deuxième sélection le 2 juin 2012 mais depuis lors il enchaîne Sénégal-Maroc, c'est pratiquement 106 sélections 43 buts marqués meilleur buteur, meilleur passeur décisive de l'équipe nationale donc il y a quand même, les statistiques sont là Sénégal-Maroc, il a fait un peu et il a fait un peu l'équipe de YAMON parce que que Sénégal-Maroc soit performant ou non en club Sénégal-Maroc, il a fait un peu marqué depuis quelques temps on a quand même vu un Sadio moins percutant, moins performant moins décisif mais quand même, il reste un joueur clé de l'équipe nationale donc aujourd'hui, il faut que l'équipe commence à jouer sans Sadio parce que plus il y a plus l'âge plus il y a plus l'âge plus il y a moins performant donc il faut que l'équipe commence à départ pour promouvoir les jeunes parce que que Sadio soit là ou pas quand même, on a une équipe assez performante on a des joueurs de qualité tout dépendra maintenant de l'animation offensive que tu sais c'est de mettre en place parce que son système peut varier en fonction de la présence ou non de Sadio donc mais en tout état de cause l'absence de Sadio, oui nous devons opposer dans l'équipe mais ce qui s'est passé c'est qu'il y a des joueurs et qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là ils sont là et qu'ils doivent faire des performances c'est-à-dire que les deux matchs nous devons y aller avec des résultats et gagner les deux matchs pour que les deux du monde puissent aller prochainement Sune Cheikh comment est-ce qu'on peut faire l'absence de Sadio et qu'on ne peut pas le sentir très bien dans les deux matchs et qu'on peut faire comme je disais ça nous ramène à un débat à mon affilie il y a deux ans c'est vrai 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 comment est-ce que l'équipe nationale du Sénégal va jouer sans Sadio Mané c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a beaucoup senti son absence quand même dans la compétition dans le Sénégal il y a eu le 8ème de finale Angleterre-Élimineco mais quand même on avait senti qu'absence de Sadio Mané pesait une attaque du Sénégal mais depuis beaucoup il y a carrément aussi il y a une solution de repli en cas d'absence de Sadio Mané ou bien il y a une dépendance pour que l'équipe nationale c'est vrai qu'il y a Élimine entre temps beaucoup mais ce n'est pas le même joueur que Sadio Mané ce n'est pas le même poste bon je ne sais pas pas mais capacité de percussion de Sadio Mané il y a eu Élimine ce n'est pas bien implanté en équipe nationale on pensait à son lieutenant qui est l'équipe nationale qui dessinait Ismail Assar Ismail Assar aussi en un moment donné on lui a donné les clés du camion mais il y a eu le temps même si de temps en temps il y a eu des performances mais c'était pas constant c'est le mot c'est ça son problème constance parce qu'il y a eu l'héritier de Sadio Mané qu'il y a eu Ismail Assar bon on parle souvent de le joueur qui doit l'héritier de Sadio Mané il y a eu un joueur soit actuellement c'est un joueur d'Edem il y a eu mais depuis deux ans il a décliné je pense que guerre ukraine beaucoup on attend il y a eu des problèmes dans la carrière mais on pensait quand même Amara Amara génération foot il y a eu un joueur pour que il y a eu la coupe d'Afrique pour qu'il y a eu pour qu'il y a eu de Sadio Mané du côté gauche on l'a appelé par la suite en équipe nationale c'est un match amico qui a été de France qui a été critiqué pourquoi il y a eu tant de jeux pour qu'il y a eu de barri je pense que le problème il est là c'est un qui a été tant de jeux il y a eu des performances mine groupe ou il y a eu des coupes d'Afrique parce qu'actuellement au Sénégal c'est lui qui se rapproche le plus du style de Sadio Mané du jeu de Sadio Mané en matière de percussion en matière de talent en matière d'efficacité devant les buts là il y a eu ce groupe qui est dans l'équipe nationale locale là il est blessé bon peut-être que tu as dit la fédération est-ce qu'ils vont le remplacer ou pas moi je pense que s'ils veulent le remplacer il y a eu des profils qui sont c'est Amare Diouf Amare Diouf je pense que il y a eu beaucoup de temps pour une équipe nationale et c'est comme ça il y a eu l'équipe nationale qui a joué pourriez malheureusement on a eu rouge contre Saint-Etienne contre Saint-Etienne mais quand même il y a eu un état de forme qui a été un état de forme qui a été un état de forme vers deux matchs extrêmement importants surtout son adversaire numéro 1 qui a été qui a été qui a été pour réunir dans le pôle RDC et qui a été qui a été et qui a été besoin d'avoir tous les atouts de ton côté comme disait nuancé un peu l'échelle par rapport à sa dépendance parce que quand même le contexte du mondial Qatari avec Taïdi quand même c'est assez différent parce que Sadio Mane il a 32 ans et il joue à Nasser les jouets Arabie Saoudite alors que quand il est blessé il était dans un cadre européen le Bayern de Munich c'était pas rien et quand même on a vu ces derniers temps Sadio Mane il a eu un genre de forme qui a été dans le monde même si il a fait les 10 dernières sorties de l'équipe nationale Sadio Mane c'est quand même 6 buts c'est là-bas qu'il faut lire la situation mais 6 buts et 4 passes décisives mais quand même il était c'est parce que Nasser est un peu qui a été dans une forme qui a été qu'il a été un câble comme on dit dans le jargon pour voilà il avait du mal à maîtriser ses nerfs mais quand même présence en équipe national ça reste indéniable si c'était juste dans les statistiques dans les dix dernières sorties par exemple, ça dit que c'est 6 buts et 4 passes décisives donc pour moi, c'est quelqu'un qui est incontournable dans la sélection même si quand même Aliou Cissé ici, il doit débrouiller son homme il doit débrouiller son homme, il y a quand même des jours où il y a un profil il doit donner une chance qui dit Jackson par exemple, il est chez Chelsea pour moi, quand il y a une équipe nationale il y a un standard pour qu'il y ait une confiance pour qu'il y ait une confiance parce que Chelsea ce n'est pas le club d'à côté Chelsea c'est un club de première ligue et quand même Jackson a égalé même dépassé le record de Drogba dans sa première saison à Chelsea donc pour moi il doit donner une confiance en équipe nationale parce que tout simplement il doit aller le faire pour moi il doit jouer dans la morale et il doit encourager c'est un gosse pour moi il doit lui dire qu'il lui ait confiance qu'il lui ait mérité mais il doit aller le faire pour moi ça joue sur son mental ensuite c'est vrai à lui aussi c'est à chacune de ses sorties de Rondwaknan ça a été le même il est moins son star mais il va falloir se débrouiller sans lui et pour moi les autres jours ont l'occasion de se montrer pour un peu taper un peu dans l'œil du sélectionneur parce que RDC le 6 juin ce ne sera pas facile si je n'ai pas eu de l'occasion aussi parce que les Mauritaniens ils sont les joueurs et le football au Sénégal c'est une source de motivation pour eux ils vont jouer également ce niveau et puis voilà prestige ils ont un résultat positif contre le Sénégal alors cher Diop il a quand même préparé certains joueurs assez préparés quand vous savez la situation est-ce qu'il y a mais ils ne le sentent à l'absence au Sadiou Mane forcément forcément c'est évident c'est évident c'est évident qui est football avant d'être gagné sans dire psychologique même si on a dit les équipes nationales du Sénégal ils sont supporters parce qu'il faut noter que Sadiou Mane est la star qui est le meilleur jour par exemple de l'équipe nationale du Sénégal par exemple il faut qu'il y ait un match sans pour autant qu'il y ait ce qu'il y ait il faut faire le dribble et le jeu avec la vision sonata également Mane Niantiu a donc il y a ce qu'il y a mais bon peut-être nous sommes indispensables il y a des gens qui sont ici c'est le moment nous avons évoqués également ce que j'ai dit c'est une chance pour qu'il y ait des équipes nationales du Sénégal merci merci beaucoup absolument nous avons le joueur de 32 ans il y a des joueurs qui performe jusqu'à 40 ans ou plus Sadio il a encore quand même de solides jambes pour continuer la France a son Michel Platini l'Argentine son Diego Maradona nous avons nous avons le Sénégal son Chine nous avons le Sénégal nous avons le Sénégal nous avons le Sénégal encouragez le Sénégal pour continuer c'est surtout ce qu'on lui souhaite c'est surtout il y a de retrouver sa grande forme pour le Sénégal pour le Sénégal qui est équipe nationale merci Morteala merci Aladi Malik nous avons un jour au Sénégal un jour dans le monde